Plusieurs personnes ont des iPhone qui affichent le message dérouillage d'activation ou encore iPhone limité au propriétaire. Alors si toi aussi tu fais partie de cette personne, je vais te montrer comment est-ce que tu pourras débloquer ton iPhone en 3 minutes seulement. Donc reste jusqu'à la fin. La première solution va fonctionner des iPhone 5S jusqu'à iPhone X et la deuxième solution ira jusqu'à iPhone 15 Pro Max. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, qu'est-ce que tu attends ? Tu laisses un like et surtout tu cliques sur le bouton s'abonner et touche la petite cloche de notification afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Donc ici je parle d'astuces sur Android, iOS et aussi sur PC ainsi que les différents déblocages pour vos iPhone. Donc on commence le tutoriel maintenant. Hello, like, subscribe. Pour la première solution, ce que vous aurez besoin c'est soit un PC Windows ou encore un PC Mac OS. Donc peu importe votre système d'exploitation, si vous êtes sur Windows ou alors sur Mac OS, vous pourrez télécharger cette application et l'utiliser. Donc tout ce que vous devez faire, c'est très simple. Vous allez tout simplement cliquer sur le premier lien à la description de cette vidéo et vous allez être dirigé sur cette page. Ici vous avez la possibilité de télécharger soit sur Windows ou alors vous cliquez là pour télécharger sur Mac OS. Donc moi je suis sur Mac OS, j'ai la possibilité de cliquer sur Essai Gratuite afin de télécharger cette application et l'essayer gratuitement. Donc je vais cliquer là pour pouvoir télécharger l'application et l'installer. Donc ici moi j'ai déjà installé cette application. Donc moi je vais aller directement et je vais ouvrir l'application. Voici l'interface de notre application. C'est une application 7 en 1. Donc elle est capable de gérer tous ces types de problèmes, notamment les iPhones qui sont bloqués sur le mot de passe ou encore désactivés. Donc de supprimer l'autre mot de passe ainsi que plusieurs autres fonctionnalités, même pour les iPhones qui sont bloqués sur le réseau. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est de supprimer le voyage d'activation iCloud qui est une nouvelle fonctionnalité. Donc on va cliquer ici. Et maintenant il va falloir connecter notre iPhone. Une fois l'iPhone connecté, il va falloir faire ce qu'on appelle le jailbreak. Si vous êtes sur Windows, alors à la description de cette vidéo, il y aura une autre vidéo qui va vous permettre de faire le jailbreak. Donc on va cliquer sur Stat. Maintenant on va encore cliquer sur Stat jailbreak. Maintenant, ici on va cliquer sur Stat. On va cliquer sur Next. Et là l'iPhone va entrer en mode de récupération. Une fois ici, on va cliquer sur Stat et on va toucher les boutons qui sont indiqués par l'application. Maintenant, le jailbreak est terminé. On va cliquer sur Done. Puis on va fermer cette application. Et ici, dans notre application, on va cliquer sur Next. Maintenant, on va cliquer ici afin de pouvoir supprimer le voyage d'activation iCloud. Voilà, la suppression est terminée. Maintenant, notre iPhone va directement aller au menu. Donc voilà, maintenant on peut utiliser notre iPhone pour faire ce qu'on veut avec. Je tiens à dire merci à notre sponsor d'aujourd'hui et pour les iPhone XR jusqu'à iPhone 15 Pro Max qui sont bloqués sur le message iPhone limité au propriétaire. Alors cliquez sur la vidéo qui s'affiche là. Et je tiens à vous rappeler, cette solution, elle est totalement gratuite. Et surtout, si vous avez rencontré un problème, j'attends vos commentaires. Et on se dit à la prochaine.